Bonjour à toi! Dans cette vidéo, on va parler de coaching et de consulting. J'aimerais commencer par cette citation de Frédéric Lenoir qui dit « La sagesse commence par l'acceptation de l'inévitable et se poursuit par la juste transformation de ce qui peut l'être. » Donc, bonjour à toi! Je m'appelle Fader Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur. Je suis également auteur de deux livres, le guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et également le livre « Devenir enfin moi en avant vers la route de soi » ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je suis également podcaster, j'ai un podcast qui s'appelle le FC Leadership Podcast et j'ai une rubrique sur YouTube qui s'appelle « Monday Motivation ». Donc, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo et d'apporter un éclaircissement entre le coaching et le conseil. Cela peut t'aider en tant que coach, en tant que personne qui est passionnée du coaching, à pouvoir mieux comprendre la différence entre les deux et apporter plus de valeur dans la vie des gens que vous accompagnez dans votre quotidien. Bien, parlons maintenant d'abord du coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est une démarche partenariale entre le coach et le coacher. Le coacher, c'est ton client, qui s'effectue en co-responsabilité. Je répète, co-responsabilité, c'est hyper important de comprendre que la co-responsabilité fait partie intégrante du processus de coaching. Et une démarche structurée, donc qui vise un résultat que le coacher obtient suite à la mise en place d'un plan d'action qui lui permet d'atteindre des objectifs. Ok? En gros, le coaching, c'est d'amener ton client d'un point A vers un point B. C'est d'aider le client à trouver en lui-même ses propres sources pour débloquer sa propre situation. Nous pouvons dire que la base du coaching, c'est le questionnement et l'écoute. Tu écoutes ton client, tu questionnes, tu questionnes et tu écoutes. L'idée, c'est de l'aider à trouver en elle-même ses propres sources sans l'influencer, sans lui dire ce qu'il doit faire, mais l'amener vers son état désiré tout en étant celui qui est côte à côte avec lui pour l'emmener vers ce cheminement-là. Voilà ce que c'est le coaching. Alors, maintenant parlons du coach. Qui est le coach? Le coach, c'est une personne qui fournit, grâce à des entretiens individuels, un accompagnement permanent conçu dans le but d'aider son client à atteindre les objectifs qu'il sait fixer dans sa vie professionnelle ou personnelle ou les deux. Le coach se concentre sur l'endroit où en est l'individu, ici et maintenant, et sur ce qu'il est prêt à entreprendre pour avancer vers son objectif et son futur. Le coach écoute et observe pour adapter son approche aux besoins de son client. Le coach utilise le questionnement pour générer chez son client des prises de conscience et des alternatives. Le coach ouvre le champ des possibles de son client et lui permet d'identifier des actions à mettre en place. Voilà le rôle du coach. Voilà ce qu'est un coach. Comme nous faisons la différence entre coaching et consulting, voyons maintenant ce qu'est le conseil. Alors, le conseil c'est quoi? Si on parle du conseil, on va avoir un consultant qui va jouer le rôle de conseiller, qui est expert dans un domaine, qui a de l'expertise dans un domaine et va apporter des compétences techniques pour débloquer une situation. En gros, si on prend le conseiller, il va être dans une démarche d'apporter une solution. Donc, il ne va pas montrer comment faire. Il est l'expert. Il va appliquer une solution qui va régler un problème. Donc, il n'y a pas une question d'autonomisation, de co-responsabilité. Pourquoi? Parce que le consultant va avoir la responsabilité de trouver une solution, mais il n'a pas la responsabilité d'apporter des moyens aux gens pour que les gens puissent trouver leur solution. Donc, en gros, le consultant doit avoir des compétences techniques dans le domaine concerné. Donc, c'est ce qui fait qu'il peut conseiller. À la différence du coaching, on ne conseille pas du tout. OK? Donc, il faut vraiment être clair là-dessus pour pouvoir pallier les deux ensemble. Alors, quelles sont les similitudes qu'il peut y avoir quand on est entre le coaching et le consulting? Donc, similitudes qu'on peut avoir. Si on prend le coaching et le conseil, c'est deux termes que les gens confondent énormément, mais sont des métiers. Pourtant, on confond aujourd'hui beaucoup avec le conseil. Donc, même les clients, quand on va les rencontrer, les clients vont avoir une approche de dire, ben, quelqu'un qui va me conseiller, qui va m'aider, etc. Or, ce n'est pas cela. C'est deux métiers différents. Si le conseil était la même chose que le coaching, il n'y aurait pas eu d'école de coaching. Il n'y aurait pas eu de gens qui étaient consultants, qui ont décidé de faire du coaching, mais avant de faire du coaching, qui vont aller se former. OK? Donc, il faut vraiment comprendre que c'est deux choses différentes. Si tu es coach et que tu as tendance à systématiquement mélanger les deux, tu verras la différence entre les résultats que ton client va avoir. Si tu fais du coaching pur avec un peu de conseil, je vais te montrer comment tu peux faire du conseil pendant que tu fais du coaching. Mais il y a une méthode pour le faire. Quelles sont les similitudes? Les similitudes peuvent être dans les questions. Donc, la similitude qu'il peut y avoir, je répète, c'est sur le côté du jargon et la méthode. La supervision, c'est pour le coaching. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une culture de solution personnalisée. Donc, en consulting, on va avoir cette culture de solution personnalisée et également en coaching avec une différence. C'est qu'en coaching, on va avoir cette solution personnalisée qui ne viendra pas du coach, mais du coaché. Parce que le coach va être celui qui a l'obligation de moyens pour aider le coaché à trouver ses propres solutions, mais de façon personnalisée. Mais en consulting, le consultant va être celui qui va apporter la solution personnalisée. Par exemple, un consultant qui intervient dans une entreprise va apporter une solution personnalisée à l'entreprise. Par exemple, un consultant en informatique va apporter une solution personnalisée pour améliorer le pack informatique au sein de l'entreprise Lambda. Donc, c'est les similitudes qu'il peut y avoir. C'est que l'un comme l'autre va être dans une démarche de solution personnalisée parce que chaque personne est différente, chaque entreprise est différente. Ensuite, il y a une orientation vers l'action et de responsabilité avec une différence dans le cadre que le coach va avoir un objectif d'aider le client à passer à l'action vers son état, désirer, et également aider son client à prendre ses responsabilités. Donc, en coaching, on parle de co-responsabilité. Le coach a des responsabilités et le client a des responsabilités. Par contre, en consulting, on va avoir également cette question d'action. Le consultant va passer à l'action pour résoudre le problème et va utiliser ses compétences, son expertise pour résoudre le problème. Il va prendre une responsabilité. Sa responsabilité sera de résoudre le problème actuel de l'entreprise par son expertise en tant que, je ne sais pas, j'imagine qu'on a un consultant expert en informatique, donc il va régler le problème en informatique au sein de l'entreprise. Mais du coup, les employés, le directeur de la boîte ne va pas se poser la question, « Écoute, est-ce que tu peux nous dire comment faire pour qu'on soit autonome sur comment régler les problèmes complexes au niveau du bac informatique ? » Parce que certains ne sont pas programmeurs, la plupart ne connaissent rien en informatique. La plupart savent utiliser tout simplement Excel, Word, PowerPoint, les basiques. Donc, ils ne sont pas des informaticiens. Mais ce consultant expert, lui, a la responsabilité de trouver la solution. À la différence que le coach, lui, a la responsabilité de moyen et le client, responsabilité de résultat. Ce sont les similitudes qu'il peut y avoir entre le coaching et le conseil. Donc, les différences qu'il peut y avoir, c'est que dans la finalité des interventions, on peut avoir pour le coaching, on amène le client d'un point A vers un point B, on n'influence pas. Là, dans le conseil, on apporte la solution, on n'autonomise pas. Donc, ici, on n'influence pas, donc on va autonomiser le client, responsabiliser le client. Mais là, dans le conseil, on ne va pas autonomiser, on va tout simplement régler le problème, point. Et quand il y a un autre problème à nouveau, on appelle le consultant à nouveau. Vous voyez ? Le coach va être plutôt là pour aider le client à ce que le client règle son problème. C'est la question de finalité des interventions. Les concepts sont très différents. Par exemple, si on va prendre pour le coaching, le coach ne va pas dire ce qu'il faut faire. On ne dit pas au coach ce que le coach doit faire. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir une attitude de consultant parce qu'on ne va pas conseiller notre coach. Et je t'explique plus tard quand est-ce qu'on peut éventuellement conseiller, mais pas toujours. Tu comprendras vers la fin. On va aider à trouver ce qu'il faut faire. Donc, on aide le client à trouver ce que le client doit faire sans lui dire quoi faire. On le questionne, tout simplement. Tandis que dans le conseil, le conseiller dit ce qu'il faut faire, OK ? Le conseiller va apporter la solution sur un plateau. C'est comme l'exemple, si je peux dire ça. Donc, le conseiller va être comme quelqu'un qui va t'apporter le poisson. Tu manges le poisson. Et si je prends le coach, le coach va être celui qui va t'apprendre à comment pêcher le poisson pour pouvoir le manger. Et donc, ce qui veut dire que tu vas être dans l'autonomie. Tu vas savoir une fois pour toutes pêcher le poisson. Donc, du coup, tu n'auras pas besoin du coach pour apprendre à pêcher le poisson la prochaine fois. Tu sauras pêcher le poisson. Peut-être que tu auras besoin de lui pour autre chose, mais pas pour ce problème-là. Donc, tu vois, c'est la différence qu'il peut y avoir si on prend ce cas de figure-là, si on prend cette anecdote entre celui qui apprend à pêcher le poisson et celui qui apporte le poisson tout simplement sur un plateau. Et il y a une différence aussi sur les postures. Le coach est dans le non-jugement. Le coach est côte à côte avec son client. Le coach n'influence pas. Le coach est dans l'empathie. Le coach n'a pas d'obligation de résultat. Tandis que le consultant, lui, il est expert dans un domaine. C'est-à-dire qu'il connaît son domaine du bout du doigt. Donc, il est un peu analyste. Il va analyser. Il va apporter des solutions techniques. Comme l'exemple de ce consultant en informatique qui a cette expertise en informatique et qui va régler le problème informatique à l'entreprise Lambda. Le consultant a l'obligation de résultat. Éventuellement, il a l'obligation de résultat. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui l'expert. On l'appelle pour résoudre un problème informatique. Par exemple, lui, il connaît en programmation, il connaît en tout ce qui est sécurité informatique, tout plein de choses. Donc, il ne va pas dire aux gens, vous faites comme ça et vous êtes autodome. Non, il est là pour résoudre le problème. Voilà les différences qu'on peut avoir entre le conseil et le coaching. Alors, les complémentarités. C'est important le coaching, c'est important aussi le consulting. C'est deux métiers complémentaires. Alors, je t'explique les complémentarités qu'il peut y avoir entre ces deux métiers. Des apports croisés ponctuels. C'est-à-dire, une expérience de consulting peut aider le coach. Pourquoi? Parce que le coach va avoir cette expérience-là, surtout quand tu vas dans l'étape de l'objectif avec ton client. Ça va être intéressant si tu as de l'expertise dans un domaine et que ton client travaille sur ce domaine-là pour son objectif, pour ses résultats et que tu connais le domaine. Donc, ça va être intéressant. À la fin, on en parlera. Tout ça, je te montrerai. Quand est-ce que tu peux vraiment apporter ce conseil. Et donc, ça peut être utile, une expérience de consultant. Admettons que tu es bon en informatique et puis ton client, son projet, c'est ouvrir son entreprise informatique. Et bien donc, il est à la phase d'objectif. Il est en train de mettre en place son objectif de créer son entreprise en informatique. Donc, toi, tu connais tous les rouages, tu connais tous les meilleurs fournisseurs, tu connais tous les meilleurs logiciels de sécurisation informatique. Tu connais plein de choses. Donc, c'est tout bénéfique pour le client. Donc, en tant que coach, là, tu es expert dans ce domaine-là. Tu peux l'orienter à ce que le coach gagne du temps vers son objectif. Là, c'est super intéressant de faire du conseil à cette partie-là. Pour le conseil, pour le consultant, ce qui peut arriver, le coaching peut aider dans la façon de mobiliser. Pourquoi? Le coaching peut aider dans la façon de mobiliser. De mobiliser quoi? Qui? Un consultant qui arrive dans une entreprise et qui va essayer, qui va apporter une solution. Problème informatique, il doit résoudre le problème informatique. Donc, il y a une mobilisation en ressources humaines qu'il doit faire. Il doit expliquer les choses. Il doit faire adhérer l'équipe à cette action-là. Donc, du coup, il a besoin de savoir fédérer les gens. Donc, s'il a une expérience de coaching, son expérience de coaching va l'aider à avoir une approche empathique, bienveillante, de non-jugement, pour amener vers l'adhésion de l'équipe à ce projet-là. D'accord? Voilà, dans quel sens je peux dire que cela peut être utile. On peut dire des rôles distincts. Par exemple, le coaching apprend à faire, le conseil, on donne des solutions. Donc, le coach a de l'expertise. Donc, il peut, à ce moment-là, dans l'étape de l'objectif du client, donner des conseils. De dire, bien, écoute, comme je l'exemple, écoute, je te conseille d'aller dans telle entreprise. Ils ont de très, très, très bons matériels informatiques et de très bons logiciels. Donc, le client n'avait pas cette information. Donc, le client sait maintenant où est-ce qu'il peut aller parce que le coach, en étant expert en informatique, peut la conseiller à aller vers cet endroit-là. Donc, vous voyez? Également, on peut associer les deux pratiques pour des résultats rapides et pérennes. Dans quel sens? Le coaching, on va aider le client à trouver en elle-même ses propres sources pour débloquer sa propre situation. Ce qui veut dire qu'on se casse dans la révélation et la libération du potentiel. On va libérer le potentiel des gens, le potentiel individuel. Et également, on se casse dans l'optimisation du fonctionnement individuel ou collectif, c'est-à-dire adaptation au changement. Donc, on va aider la personne à se connaître, à trouver ses ressources et pouvoir mieux fonctionner avec les autres. Donc, il y a une adaptation au changement, une adaptation en groupe. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a une optimisation de fonctionnement individuel et collectif qui peut s'effectuer. Donc, si on prend le cadre du conseil, on apporte de l'expertise. Il y a un apport d'expertise. Et là encore, on a un renfort opérationnel. Ce qui veut dire que le consultant va intervenir, il va apporter son expertise au sein de l'entreprise, par exemple. Parc informatique, il va améliorer la qualité du système informatique dans cette entreprise-là. Il va apporter son expertise. Et il va apporter un renfort opérationnel. Il va rendre opérationnel beaucoup plus confortable le travail informatique qui va aider à améliorer la croissance de l'entreprise, le bien-être des salariés, donc le temps de téléchargement des documents, etc. Il y a un travail qui permet que l'entreprise soit opérationnelle. Donc, ça, c'est le côté où on peut associer les deux pratiques. Donc, il peut être vraiment intéressant pour quand on fait du coaching et les deux peuvent plus ou moins se mettre ensemble dans ce sens-là. Donc, maintenant, est-ce que le consulting peut marcher avec le coaching? Là, c'est là que je vais répondre. Comment le coaching peut marcher avec le consulting? Dans le seul cas qu'on peut conseiller, c'est dans l'étape de l'objectif. Si tu es coach et que tu as tendance de mélanger dès le début du coaching, mélanger conseil et coaching, ça peut être difficile d'amener le client vers un changement continu. OK? Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas interdit de conseiller, mais il faut savoir quand le faire. Donc, j'ai fait un petit tableau pour expliquer comment. Alors, ici, je te montre les étapes de l'entretien du coaching. On a l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 étapes dans le coaching. Et là, je vais te montrer. Ici, il y a les attitudes à avoir. Et il y a des attitudes qu'on va avoir quand on est consultant et des attitudes qu'on doit avoir quand on est coach. Les différentes attitudes. Le jugement. Donc là, tu vois qu'en coaching, pas de jugement du tout. En consulting, on peut juger. Parce qu'on peut dire que, en tant qu'expert, la situation est critique. Là, il faut que moi, j'interviens pour que je change cette situation. Donc, il peut y avoir du jugement. Regarde ici, évaluation. Étape 1 du coaching. On ne fait pas d'évaluation. C'est l'étape où vraiment on va être dans la prise en main. Il n'y aura pas d'évaluation à faire. Et là, on a étape 2. On commence l'évaluation. Étape 3. En quoi évaluation ? Parce qu'en étape 3, on est dans l'exploration. On est vraiment en train d'explorer l'étape présent. Étape 4. Il n'y a pas d'évaluation. Étape 5. On fait de l'évaluation. Parce que là, on est dans la détermination de l'objectif. Étape 6. En quoi de l'évaluation est possible. Étape 7. Étape 8. Donc, jusque là, il n'y a que étapes 1 et 4. Il n'y a pas d'évaluation. La décision. Tandis qu'en consulting, on va avoir de l'évaluation partout. En décision. Il n'y a pas de décision en coaching. Pas du tout. Donc, ce qui veut dire que là, pas de décision en tant que coach. Tu ne prends pas de décision pour ton client. Si tu vois que tu es en train de prendre des décisions, change tout de suite. Parce que ce n'est pas bon. Pas de décision. Conseil. Maintenant, on va parler du cas du consultant. Le consultant, il va faire toutes ces étapes-là. Donc, il va analyser, juger, évaluer, prendre des décisions, etc. Tout le temps, tout le temps. Jusqu'à la fin de la mission. Donc, le coach ne va pas conseiller. En étape 1, on ne conseille pas. Ce n'est pas ton rôle. La personne a son problème. Tu vas l'aider à trouver ses propres ressources pour débloquer sa situation. Étape 2, également pas de conseil. Étape 3, pas de conseil. C'est ça qui nous intéresse. Regarde bien ce que je suis en train de te montrer. Étape 3, pas de conseil. C'est l'étape d'exploration. On explore l'état présent. Donc, il n'y a pas de conseil. Étape 4, encore étape de la visualisation dans le coaching. Il n'y a pas de conseil. Étape 5, c'est l'étape où on va déterminer l'objectif et on va valider l'objectif en 9 points. Les 9 points, une autre fois, j'en parlerai. Donc, si tu aimerais en savoir, comment valider un objectif de coaching, tiens-moi au courant dans les commentaires. Et je ferai une vidéo sur la validation de l'objectif en coaching en 9 points. Là, on va valider en 9 points pour voir si vraiment cet objectif est atteignable. Ici, là encore, on n'a pas de conseil à donner. Le client doit être en mesure de trouver son objectif et prendre ses propres responsabilités d'aller à la réalisation de son objectif. Et ici, maintenant, c'est le seul moment qu'on peut conseiller. Et comment on va pouvoir conseiller si je suis expert? Tout simplement, si je ne suis pas expert, il n'y a pas de conseil à faire. Je questionne mon client jusqu'à ce que le client trouve comment faire. J'oriente si je connais des experts. Dans ce cas, il faut que le client atteigne son objectif. Mais moi, je n'ai pas de conseil à donner. Donc là, souviens-toi que l'endroit, l'étape où tu peux donner des conseils en coaching, c'est l'étape 6. C'est l'étape de la détermination des options. On va lever également les points de blocage. Et là, on sera dans l'étape de l'action vers l'objectif. Donc, en étape 7, c'est encore possible de conseiller, encore une fois, si je suis expert. Parce que là, dans l'étape 7, je suis en train de déterminer une stratégie. En fait, pas moi. J'aide le client. Le client est en train de déterminer une stratégie pour réaliser son objectif. Donc, c'est-à-dire, là, il y a la détermination des options. Et ces options-là, on va les transformer en plan d'action. Donc, d'où l'étape où on va déterminer une stratégie pour réaliser l'objectif. L'étape 8, on peut encore conseiller parce que dans cette étape-là, le client est dans l'étape de réalisation de son objectif. Donc là, le client, si moi, je suis expert, je peux lui apporter mes conseils pour lui dire, écoute, si tu fais ça, ça va t'aider à réaliser tel objectif. Donc, vas-y. Là, il n'y a pas de problème. Seulement dans l'étape 6, 7, 8, c'est-à-dire l'étape de l'action vers l'objectif que je conseille mon client. Tout le reste, il n'y a pas de conseil. Et donc, ici, tu vas, si je continue, ben, c'est pas dans, 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 ça concerne pas la vidéo que je fais, mais si je continue pour parler d'interprétation, tu vois, toi, tu n'as pas pour rôle d'interpréter la situation de ton client. Soutien. Oui, tu peux soutenir ton client. L'étape 1, il n'y a pas de soutien à apporter, mais l'étape 2, ici, il y a du soutien parce que tu es côte à côte avec ton client jusqu'au bout. Enquête. Étape 1, tu n'as pas d'enquête. Étape 2, tu peux mener des enquêtes. Étape 3, encore possible. 4, étape 4, non, pas du tout. Étape 5, 6, oui, donc tu vois. Donc, ça, c'est un tableau qui te montre qu'est-ce qu'il faut aller chercher quand tu travailles avec ton client. Donc, c'est dans l'entretien de coaching. Compréhension. Donc, toujours ici, on peut avoir, dans, dans, étape 4, il n'y a pas de compréhension à avoir. C'est la visualisation de l'objectif. Donc, le client visualise son projet, son rêve. Et là, étape 5, voilà. Donc, voilà. Donc, je reviens ici. Comprends bien que là, c'est important que pour conseiller en coaching, il y a une manière de faire. Et si tu ne sais pas faire, je t'invite vraiment à te former pour mieux faire du coaching parce que si tu fais du coaching et que tu mélanges tout le temps coaching et consulting, le problème, les résultats seront moins efficaces. OK? Ce n'est pas l'expérience de coaching que je te dis. Il faut vraiment garder à l'esprit la co-responsabilité en coaching. Ce qui veut dire, le conseil est vraiment limité. Ce n'est pas interdit, mais je viens de te montrer où est-ce que tu peux le faire, quand est-ce que tu peux le faire dans le processus de coaching. Voilà pour cette partie. Est-ce que le coaching et le consulting peuvent marcher ensemble? Donc, je dis oui et non. Donc, voilà. Ici, je vais écrire non et oui. Voilà. Donc, c'est possible à une condition. OK. Donc, pour conclure avec cette vidéo, ce que j'aimerais te dire. Donc, il faut distinguer les deux pour mieux les concilier. Si tu distingues le coaching du conseil, tu vas pouvoir mieux travailler avec les deux. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de travailler avec les deux. Pourquoi? Parce que je sais faire la distinction et je sais quand il faut que je conseille et quand il ne faut pas. Et quand il ne faut pas, je renvoie une question. Je pousse le client à réfléchir sur sa situation. OK. Et si tu es coach, moi, ce que je peux te donner comme conseil, fais donc du coaching. Arrête de te prendre la tête. Oui, mais bon, moi, je n'ai pas de problème. En fait, je pense que les deux, je veux faire les deux, etc. Si tu es coach, fais du coaching. Le coaching, ça marche. Le coaching, c'est ce qui autonomise les gens. Ce n'est pas le conseil qui va les autonomiser. Le conseil, comme je te dis, tu apportes le poisson pour que la personne, la personne mange le poisson. Tu l'apportes, tu l'as préparé, tu l'as mis à table, tu dis, viens, à table, mange. Mais le coaching, non seulement tu montres à la personne comment pêcher le poisson, la personne va pouvoir pêcher son poisson, il va pouvoir le cuisiner. Point. Et ça, c'est beaucoup mieux. Parce que le jour où tu n'es plus là, la personne est totalement autonome pour aller vers son objectif. En résumé, si tu es coach, fais donc du coaching. Donc, si tu as de l'expertise, alors tu peux conseiller en étapes 6, 7 et 8, donc lors de l'étape de l'objectif, de l'atteinte de l'objectif. Si tu n'es pas expert, alors oriente ton client. Donc, ce que je voulais dire ici, tu conseilles et tu orientes. Également, tu orientes aussi. Mais si tu n'es pas expert, sois authentique, reste authentique et oriente ton client. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin avec moi, ce serait un grand plaisir pour moi de pouvoir t'enseigner le coaching, t'apprendre comment coacher et te coacher également si tu veux améliorer tes pratiques de coaching. Donc, je propose des supervisions de coaching. Également, je propose des sessions de coaching offertes que tu peux réserver depuis mon agenda en ligne. Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien-là et donc tu peux réserver un coaching avec moi. Ce serait avec beaucoup de plaisir pour t'écouter, voir où est-ce que tu en es aujourd'hui et où est-ce que tu veux y aller. Et si tu veux te former, j'ai la formation « Devenir coach professionnel en quatre mois » où je t'apprends à être coach et également t'apprends à vendre du coaching, à vivre de ton business coaching. D'accord? Donc, tu as tout en quatre mois. Et je t'apporte les mêmes programmes de coaching que toutes les écoles de coaching qui existent, que ce soit en France ou à l'étranger. aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, sauf que moi, je vais à l'essentiel, sans blabla, pour t'aider à aller vers ton objectif. Donc, voilà. Mon programme de coaching est vraiment fait pour les personnes qui veulent gagner du temps, les personnes qui veulent aller vite et qui ont envie de coacher, qui ont envie de transformer la vie de leurs clients. Donc, voilà. Si ça t'intéresse, tu n'as juste qu'à cliquer ici. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi et on en discutera, on parlera de coaching. C'est un plaisir pour moi de te servir. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir vers moi. Ce serait avec beaucoup de plaisir que je te servirai. Ce n'était pas de la Célestin. Tu es ton coach professionnel certifié à NCP, consultant formateur. Je suis également formateur de coach. J'aide des personnes à devenir coach en quatre mois. Je suis également auteur, donc podcaster. Voilà. Pour moi, ma passion, c'est l'humain. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada